Tu vas plutôt t'orienter vers le street clip ou vers le beau clip, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Là on a un beau coucher de soleil donc ça va être une belle image. On sera plutôt dans un délire de beau clip et c'est ce que je vais te parler dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est exactement la différence entre un street clip et un beau clip ? Alors il ne va pas avoir une grosse grosse différence. La seule chose qu'il va y avoir de différent ça va être qu'on va dire plutôt toi en tant que clip maker aujourd'hui que si tu fais un street clip ça va être plutôt quelque chose d'un peu roots donc il va falloir être bon quand même en tournage, il va falloir savoir freestyler vraiment bien. Donc c'est vraiment une partie qui fera la différence avec un beau clip et quand tu veux faire un beau clip il faudra forcément prendre le temps de comprendre ta lumière et forcément donc tu auras un découpage avec un synopsis peut-être ou un découpage où tu seras de telle heure à telle heure qu'il faudra que tu fasses tes images parce que tu vas avoir une belle lumière à ce moment-là et c'est comme ça que tu vas faire des belles images. La différence qu'il va y avoir en fait c'est que ça va se faire dans ta façon de tourner. La différence entre un beau clip et un street clip c'est que le street clip tu vas partir un peu comme si tu étais dans un délire où tu allais filmer peut-être une prestation. C'est-à-dire que par exemple si tu tournes demain une prestation, je ne sais pas, par exemple une prestation où on t'a appelé pour filmer pendant une heure ou deux quelque chose qui se passe par exemple dans la rue, tu vas le filmer d'une manière freestyle, c'est-à-dire que tu vas partir et tu vas y aller et tu vas dire ok je filme et je filme ce qu'il y a. Donc par exemple imaginons si tu filmes une manif à Paris, tu vas partir et tu vas filmer des images, tu vas partir dans un freestyle et donc tu auras une compétence qui fera qu'il faudra que tu sois bon à choper des images en freestyle. Donc ça, ça va être plutôt quand tu vas partir dans un délire de street clip, ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que tu vas être plutôt à filmer des playbacks posés avec un décor, peut-être que tu auras fait un petit repérage plus ou moins dans l'endroit là où tu vas tourner ton artiste et ensuite tout ce qui va se passer après, ça va être vraiment du freestyle, donc ça va être le même genre que quand tu vas tourner dans une manif ou peu importe, donc tu vas prendre l'habitude de tourner de cette manière-là. Quand tu vas faire un beau clip, ça va être différent parce qu'en fait, quand on dit entre guillemets beau clip, ça veut dire que forcément c'est un moment où tu vas être posé, où tu vas essayer de comprendre les différents types de lumière dans tes décors et donc une fois que tu as compris les différents types de lumière qu'il va y avoir dans ce décor-là, tu vas prendre le temps de faire des beaux plans et d'être posé et ça va être un clip que tu vas tourner vraiment où tu l'auras un petit peu réfléchi avant et où tu auras mis en place un synopsis avec un découpage et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que ça va être un clip qui sera un peu plus soigné. Alors, faire une belle image en street clip, c'est possible aussi, ça ne veut pas dire que si tu fais un street clip, tu vas faire forcément une image ou que ça ne soit pas un beau clip puisque tu peux mixer les deux, tu peux très bien faire un beau clip dans un clip street, mais le truc c'est que c'est vrai que tu seras dans un street clip, tu auras déjà la démarche de partir à filmer tout ce qui va bouger un petit peu, mais ça sera là où justement ta compétence sera faite que est-ce que tu vas te mettre à tourner d'une manière où tu vas devoir y aller un peu à la route, c'est un peu à la sauvage, mais en essayant de faire quand même des très belles images et de faire de la belle lumière et d'essayer de choper des choses qui vont arriver un petit peu au moment venu, que tu auras peut-être un peu analysé à l'avance, mais c'est là où justement, c'est là où tu vas développer tes compétences puisque tu vas pouvoir développer des compétences qui vont arriver au moment où les choses vont se passer un peu en freestyle, et donc ça c'est quelque chose de vraiment pas mal, c'est un peu comme si je te disais, tu vas faire demain un combat de boxe ou autre, et en fait, tu t'es tellement dépassé que quand tu vas te dépasser, tu vas apprendre des nouvelles choses de toi que tu ne connaissais pas avant. Pour résumer la chose, ça va être un peu cette chose-là, donc c'est ça qui va faire la différence. Maintenant quand tu vas faire un beau clip, ça va être vraiment le fait où tu as réfléchi à telle ou telle personne, un figurant qui est peut-être un peu mannequin dans le délire comme les influenceurs sur Instagram et tout ça, ou alors tu vas avoir peut-être une meuf qui va être vraiment en mode un peu mannequinat, que tu vas te prendre la tête à trouver une lumière particulière à telle heure, comme par exemple on a maintenant, donc on va dire que tu vas te dire voilà à telle heure je vais filmer tel plan avec cette personne-là, qui est habillée d'une telle manière, et ça va être des beaux plans soignés, ça va être quelque chose que tu as déjà réfléchi à l'avance, et donc on va comprendre qu'il y a quand même une mise en scène et qu'il y a quelque chose qui a été fait, qui a eu un travail un peu plus soigné dans ton clip, et donc si tu te prends la tête à faire que des plans comme ça, forcément tu fais plus ou moins un beau clip, donc ça, ça va être vraiment la différence, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir vraiment te concentrer à comprendre ce certain type de tournage-là quand tu vas faire un beau clip, et ensuite l'autre certain type de tournage en street clip, où tu vas avoir aussi des beaux plans, mais des fois tu vas tourner un peu en mode un peu freestyle, les deux différents types de, entre le street clip et le beau clip, il y a deux choses différentes, et la façon de faire est complètement différente, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir la compétence dans les deux, c'est vraiment, surtout quand tu veux faire du clip, tu seras forcément obligé, si vraiment tu veux faire de la quantité de clips, et que tu veux commencer en vif, tu seras forcément obligé de passer par là, parce que tu ne feras pas tout le temps comme tu en as envie, mais les deux sont vraiment bons à prendre. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide que je voulais résumer parce qu'on m'a posé la question, et donc si tu veux suivre mes autres vidéos, elles sont juste en dessous, et je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, à bientôt ! Générique ... Sous-titrage ST' 501